tout le monde je dis gloire à dieu ce soir le seigneur vous bénira spécialement tous ceux que vous demandez dans la prière tout ce que vous réclamer à dieu depuis le salut la guérison la délivrance les miracles de la part du seigneur le seigneur déversera chacun ce soir au nom de jésus amen amen paix nous te remercions ce soir nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es bon tu es bon envers tous envers chaque individu tu es bon envers tous envers chaque famille tu es bon envers tous qui est bon envers notre pays et tu es bon envers toutes nations nous demandons ce soir que tu ouvres les écluses pour chacun et que tes bénitions viennent chez chacun grande paix grande guérison grande délivrance grand miracle chez chacun ce soir merci seigneur parce que nous savons que tu l'as fait au nom de jésus nous prions merci que je bénis chacun de vous vous pouvez vous asseoir ce soir ce soir ce soir nous commençons un jcq spécial la croisade mondiale parvenait à chacun avec puissance avec l'onction avec une onction débordante tu ne ratera pas ton miracle j'ai dit tu ne ratera pas ton miracle ce soir je considère luc au chapitre 2 l'ils ont pâti de verset 10 luc de 10 mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie l'ange est descendu du ciel il est venu vers ses bergers dans la nuit et il leur a annoncé ce qu'ils devaient reconnaître dans leur vie ce qu'ils cherchaient ce pour quoi ils priaient ce pour quoi ils rêvaient l'ange est venu leur annoncer tout d'abord il leur a dit ne craignez point toutes tes craintes sont hôtes toutes mes craintes sont hôtes quand christ vient le sauveur le prince de la paix tout ce que tu crains tu avais peur par le passé et tu as emprunté ton passé pour en faire ton présent les craintes du passé les craintes du présent et même les craintes de l'avenir l'ange a dit maintenant que ce même christ est venu dans ta vie ne craint pas il sauvera ton âme ne craint pas il te donnera la paix ne craint pas il va te réconcilier au ciel ne craint pas il va ôter tes montagnes ne craint pas il va guérir tes maladies comment cela va arriver voici je vous avoue je vous annonce un sujet d'une grande joie qui sera pour tout le peuple cette grande joie vient pour toi ce grand salut vient pour toi ce grand miracle est pour toi ce sera pour tout le peuple voir le verset 11 c'est qu'aujourd'hui dans la vie de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur pensez à cela comme si ça vous qu'on s'adresse en particulier pour vous pour toi tout problème que tu as pour toi un sauveur est né aujourd'hui dans la ville de David le sauveur qui va te sauver du péché qui va te sauver de la maladie qui va te sauver de la puissance satanique qui te sauver de tout ce qui bombardait ta vie jusqu'à ce jour où es-tu là-bas un sauveur est venu pour toi un guérisseur est venu pour toi un libérateur est venu pour toi un rédempteur est venu pour toi quel est son nom l'ange a dit qu'il est Christ le Seigneur et maintenant dans le verset 12 il nous dit et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant à mailloter et coucher dans une crèche verset 13 et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste loin Dieu et disant verset 14 gloire à Dieu gloire à Dieu pour la paix qui vient pour la joie du ciel qui est venue sur la terre gloire à Dieu pour les œuvres miraculeuses qui les viennent nous accorder gloire à Dieu pour la paix et pour le pardon gloire à Dieu pour la puissance qu'il envoie du ciel gloire à Dieu pour les miracles que tu vas recevoir aujourd'hui gloire à Dieu gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et sur la terre là où nous sommes maintenant père sur la terre où tu es assis là-bas père la paix dans ton cœur la paix dans ton foyer la paix autour de toi à partir de ce soir à partir de ce soir comme tu viens et tu reçois Christ dans ta vie la paix sur la terre et parmi les hommes qui l'agréent partant de ce passage que je viens de vous lire nous considérons nous considérons le message le message intitulé la paix salut la paix salut et unique à travers la foi en Christ la paix unique venant dans ton âme venant dans ton cœur le type de paix qu'on n'a jamais connu qu'aucun trouble sur la terre ne peut troubler la paix unique il y a salut la paix qui vient au salut et c'est à travers la foi en Christ 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 le même Christ le Christ qui sauve Christ le Christ puissant aussi puissant qu'il a toujours été la paix salutaire et unique à travers la foi en Christ ce soir tu l'auras dis ce soir je vais l'avoir nous allons considérer trois points avant la prière premièrement l'annonce de la bonne nouvelle de paix l'ange venant du ciel annonçant la bonne nouvelle de la paix à chacun à toi à moi à elle à lui dans telle nation en ligne l'annonce l'annonce de l'ange l'annonce de l'ange te parvient annonçant la bonne nouvelle de la paix deuxième point reconnaître le grand besoin de la paix tu dois tu dois le reconnaître dans ta vie que ce que Dieu a envoyé est la chose la plus importante dans ta vie je reconnais je reconnais j'affirme en réalité que j'ai besoin de la paix la paix avec Dieu la paix en moi-même et la paix avec mes voisins c'est un besoin dont nous pourrons nous passer reconnaître le grand besoin de la paix troisième point avancer dans la nature de Dieu de paix ça c'est la nature de Dieu quiconque s'approche de Dieu quiconque est réconcilié à Dieu quiconque devient membre de la famille de Dieu la nature de Dieu est transmise en lui la nature de Dieu n'est pas une nature de violence ce n'est pas la nature de cruauté ce n'est pas la nature de bagarre la nature de Dieu est la nature de paix et quand nous venons connaître le Seigneur il transmet et transmet cette même paix qu'il a qu'il est et il transmet cela dans nos cœurs et dans nos vies avancer dans la nature sans la nature de Dieu nous serons en train de rétrogresser nous ne pourrons pas progresser nous ne pourrons pas avancer parce que c'est seulement Dieu qui nous fait avancer qui nous élève et comme nous avons cette nature de Dieu il nous fait progresser il nous fait avancer il nous amène à avancer dans sa nature avancer dans la nature de paix de Dieu voyons l'annonce premièrement premièrement l'annonce de la bonne nouvelle de la paix comme nous l'avons déjà lu Dieu a envoyé un ange depuis le ciel très éloigné sur la terre il a dit va dire à tout homme à chaque femme va dire à toute personne sur la terre cette paix que nous ne pourrons pas avoir de nous-mêmes Dieu le Père Céleste le Dieu de toute paix va l'envoyer maintenant et l'ange a dit que c'est pour tout le peuple c'est pour toi ce soir j'ai dit c'est pour toi ce soir Esaïe 62 verset 6 Esaïe 52 verset 6 c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom il dit mon peuple connaîtra mon nom tu connais le nom son nom comme étant prince de la paix tu connais son nom comme le sauveur tu connais son nom comme le seigneur tu connais son nom comme celui qui brise tous les jours de la vie c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle me voici il dit que c'est lui qui parle et il te parle ce soir et pas sa voix la paix viendra dans ta vie dans le verset 7 qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui publie qui publie la paix qui promeut la paix la paix et qui répare la paix partout qui apporte de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne il publie la paix il est venu te donner la paix comme tu ouvres ton coeur et tu dis que le prêt de paix fasse son entrée la paix du Seigneur qui règne et contrôle viendra dans ton coeur quand il n'y a pas de paix nous sommes déchirés quand il n'y a pas de paix il y a la confusion dans le coeur quand il n'y a pas de paix il y a les troubles dans le coeur quand il n'y a pas de paix il n'y a pas de santé c'est lorsque la paix de Dieu s'établit dans ton coeur c'est quand la paix de Dieu se répand dans ta vie elle change tes pensées elle change ton esprit elle change ton action tes mains vont sentir la paix de Dieu tes pieds iront dans la direction de la paix ton esprit aura des pensées de paix tes activités seront des activités de paix tes relations seront des relations de paix tes interactions seront des interactions de paix avec tout le monde et Dieu est venu te déclarer ce soir la paix de Dieu qui règnera dans ton coeur voyons le verset 10 d'Esaïe 52 l'éternel découvre le bras de sa sainteté et toutes les extrémités de la terre toutes les nations la paix dans chaque coeur ouvert au Seigneur confessant au Seigneur je n'avais pas la paix je n'avais pas la paix je n'expérimentais pas la paix comme tu ouvres ton coeur ta pensée ton esprit au Seigneur la paix abondante viendra dans ton coeur dans n'importe quelle nation où vous êtes n'importe quelle communauté où vous êtes comme vous entendez ce que Dieu envoie annonçant la bonne nouvelle de la paix et tu connais les troubles que tu connaissais dans ta vie et tu dis j'abandonne ça je confesse cela j'abandonne cela toute pensée toute imagination toute action qui a ôté la paix de mon coeur je confesse j'abandonne et je rejette Christ le prince de paix vient dans mon coeur quand Christ entre dans ton coeur quand le prince de paix entre dans ton coeur la paix universelle la paix la paix avec Dieu la paix avec l'homme la paix venant du ciel la paix sur la terre quelle que soit la condition dans laquelle tu étais par le passé la paix de Dieu à partir de ce soir règnera dans ton coeur c'est comme ça nous savons que nous avons le prince de la paix c'est comme ça nous savons que nous avons la paix qui vient au salut si quelqu'un dit je suis sauvé je suis enfant de Dieu mais il n'a pas de paix dans le coeur il n'a pas de paix dans ses pensées il n'y a pas de paix dans ses actions il n'y a pas de paix dans ses interactions avec les autres cette personne pour être rassurée du vrai salut dans sa vie doit d'abord ouvrir son coeur au prince de la paix pour qu'il vienne dans sa vie ce n'est pas suffisant d'aller à l'église le matin et l'après-midi de ce même dimanche nous nous bagarrons nous sommes pleins de violence ce n'est pas suffisant de fléchir les genoux de se courber devant le prince de la paix mais d'être cruel envers les autres au dehors ça c'est de l'hypocrisie mais lorsque le prince de paix lorsque la paix de ce prince vient dans nos vies dans nos interactions dans tout ce que nous faisons avec les autres il y aura la paix de Dieu dans notre vie et il dit que tous ceux qui sont aux extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu toutes les extrémités de la terre toi qui es là ce soir elle lui qui est de l'autre côté et elle aussi qui est de l'autre côté tout le monde de partout rencontrer le Seigneur rencontrer le prince de la paix j'accueille la paix dans mon coeur j'accueille le prince de la paix dans mon coeur la paix qui remplit tous les domaines de ta vie en Romains chapitre 10 verset 15 Romains 10 15 comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles c'est les prédicateurs de l'évangile de la paix si leurs pieds sont beaux alors les prédicateurs du message de bagarre de violence leurs pieds sont vilains mais avant de prêcher vous devez posséder avant de prêcher tu dois jouir de la paix toi-même et tu vas posséder tu vas prouvoir tu vas prêcher tu prendras plaisir à l'évangile de la paix et tes pieds seront beaux dis amen non ton cœur sera beau la beauté du cœur se reflète sur le visage le cœur vilain aussi se reflète sur le visage c'est lorsque tu possèdes la paix de Dieu dans ta vie c'est lorsque tu jouis de la paix de Dieu dans ta vie en toi il y a la paix de Dieu alors il dit les pieds beaux le visage beau la vie belle l'apparence belle simplement parce que la paix de Dieu règne dans ton cœur la paix de Dieu règne dans ta vie qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles de grandes choses voyons le verset 16 verset 16 mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle il parle de certains religieux dans le pays d'Israël et il dit en son temps ils n'avaient pas tous obéi à la bonne nouvelle ils n'avaient pas tous invité le prince de paix dans leur vie ils n'avaient pas tous interagi avec la paix de Dieu dans leur vie aussi Esaïe a-t-il dit Seigneur qui a cru à notre prédication dans le verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ pour nous connecter à Dieu il nous faut la foi pour avoir accès à la paix de Dieu il nous faut avoir la paix pour nous connecter et nous relier à la paix de Dieu au salut de Dieu il nous faut la foi nous 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 oublions et nous portons les regards sur Christ le prince de la paix ce soir je crois en Dieu dis-le je crois en Dieu c'est cette foi qui t'a amené ici c'est cette foi qui t'amène à avoir d'espérance c'est cette foi qui t'amène à dire qu'une fois que j'entends l'appel j'irai à Dieu à travers Christ et le prince de la paix amènera ton coeur ta vie et tu auras la paix en toi avec la paix il y aura le salut avec la paix il y aura la guérison avec la paix il y aura la délivrance avec la paix les miracles de Dieu vont couler dans ton coeur gratuitement dis-je crois ce soir je viendrai à Christ dis-le non ce soir je viens à Christ et le prince de la paix règnera dans ma vie dans mon coeur amèner deuxième point maintenant reconnaître le grand besoin de la paix je reconnais le besoin la nécessité de la paix dans ma vie vous voyez quand nous ne sommes pas en paix avec nos voisins nous perdons beaucoup de choses ceux qui doivent nous aider ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux les pourvoyeurs ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux ceux qui veulent prendre soin de nous ne le feront pas s'ils ne sont pas en paix avec eux les philanthropes ne nous donneront rien ne pourvoiront rien s'ils ne sont pas en paix avec eux les ennemis ne vont pas se réconcilier avec nous s'ils ne sont pas en paix avec eux la vie est misérable lorsque nous n'avons pas la paix avec les gens qui sont autour de nous et Dieu ne peut pas nous accepter au ciel s'ils n'avons pas la paix avec lui Christ ne peut pas nous amener dans toutes les provisions du calvaire s'ils ne sont pas en paix avec lui vous voyez tout autour de vous vous serez un voyage solitaire seul quand vous n'avez pas la paix nous avons donc besoin de la paix avec tous ceux qui nous entourent et nous devons donc reconnaître cela devant le Seigneur aucune personne ne peut vivre heureusement sur la terre sans donc les interactions les échanges de paix les interactions de paix avec les autres alors vous reconnaissez le grand besoin de la paix comment cela se produit-t-il quand je me dis mais je ne peux pas fabriquer la paix je ne peux pas produire la paix de moi-même il y a un créateur au ciel son nom est le Dieu tout puissant c'est le Dieu de paix c'est lui à travers Jésus Christ qui a qui a tout créé en nous et a contribué à notre existence sur la terre en Romains au chapitre 5 lisons pas du verset 1er étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu ce mot justifié nous étions coupables nous étions conduits au tribunal notre conscience était contre nous ce qui est enregistré dans le livre de Dieu était contre nous notre caractère nous accusait nous sommes coupables et condamnés et si nous arrêtons là nous irons en prison après être jugés coupables et condamnés le péché coupable le péché condamné sera pour toujours là-bas mais Christ le prince de la paix celui Christ qui n'a pas de péché l'homme parfait l'homme qui n'a pas de péché celui qui est sans tâche Christ notre sauveur Christ notre Seigneur notre avocat il est venu il a dit je vais porter ça son châtiment même si nous étions coupables et condamnés Christ est venu maintenant ôter nos péchés ôter notre châtiment conséquence de tout le mal que nous avions commis et il dit maintenant étant justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ il n'y a pas d'autre moyen pour avoir la paix il n'y a pas d'autre moyen pour fabriquer la paix pour la voie en votre vie et cet jour comme nuit il y aura ces troubles et ces dérangements mais nous levons les regards sur Christ le Christ qui est mort pour nous Christ qui a ôté notre culpabilité Christ qui a ôté notre châtiment nous avons la paix sans réserve avec lui c'est pourquoi maintenant étant justifié nous appuyons sur lui nous nous confions en lui et nous plaçons toutes nos culpabilités toutes nos condamnations sur lui et pas cette fois en Christ nous avons maintenant la paix avec Dieu comprenez si vous avez la paix avec tout le monde autour de vous vous essayez d'utiliser la psychologie mais la psychologie ne marche pas avec Dieu elle marche seulement avec certaines personnes sur la terre nous essayons d'utiliser la philosophie la philosophie ne marche pas avec Dieu nous pouvons seulement manipuler les êtres humains si vous avez la paix avec tout le monde sur la terre mais mais quand vous n'êtes pas en paix avec Dieu vous n'avez pas la paix de Dieu en vous vous ne passerez pas l'éternité avec Dieu au ciel alors la psychologie ne vous amène pas au ciel la philosophie ne vous amène pas au ciel les manœuvres par les moyens humains ne vous amèneront pas au ciel seul la paix avec Dieu vous conduira au ciel et le seul moyen pour avoir la paix avec Dieu c'est par notre Seigneur Jésus Christ vous venez dans le royaume de Dieu un changement se produit dans votre vie maintenant vous avez la paix de Dieu et avec donc cette paix de Dieu en vous vous avez cette solution en vous ce soir quand vous vous connectez à Jésus Christ ce soir quand vous croyez en Jésus Christ la solution viendra pour tous les problèmes de votre vie en acte chapitre 10 acte chapitre 10 verset 36 la parole que Dieu a envoyé aux enfants d'Israël annonçant la paix à tous parce qu'il est le seigneur de tous la paix par Jésus Christ et il est le seigneur de tous dans chaque dans toutes les nations du monde et comme tu reçois Christ ce soir prince de paix vient dans mon coeur je confesse je n'avais pas la paix maintenant je confère la paix de ma vie tous les problèmes de ta vie il viendra et il va les enlever le verset 38 vous savez comment Dieu a un du Saint Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui ce même Jésus est là ce soir et comme nous mentionnons son nom laissez-moi vous poser une question vous êtes assis tranquillement et vous regardez dans une direction quelqu'un mention votre nom que faites vous je ne savais pas qu'il y a quelqu'un ici qui connaît mon nom quand vous regardez dans la direction et vous entendez votre nom vous tournez la tête vous voulez entendre d'où est-ce que cette voix qui mention votre nom se trouve et il vous regarde face à face et il sourit et mentionne encore votre nom il sourit et quand il prend ton nom notre capitaine et te fait signe viens chaque fois que nous mentionnons le nom de Jésus il regarde dans notre direction qui mentionne mon nom là-bas je suis tel tel j'ai besoin de ta paix qui invoque mon nom là-bas je suis tel tel j'ai besoin de ta paix qui mentionne mon nom là-bas je suis tel tel je suis un pécheur j'ai besoin de ton salut chaque fois que nous mentionnons son nom il regarde dans notre direction mentionne ce nom je vais voir j'ai décrit son nom maintenant il regarde dans ta direction regarde le il vient vers toi maintenant son salut te parvient maintenant sa guérison te parvient maintenant et personne ne peut bloquer le chemin la voie accrie pour l'empêcher de venir vers toi voici il vient le sauveur vient le prince de la paix vient le guérisseur vient il allait partout faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui rappelez-vous Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Dieu est toujours avec lui Dieu est toujours avec Christ aujourd'hui il vient avec la puissance du ciel et il va toucher ta vie il va tout transformer dans ta vie ce soir voyons Romain 16 20 Romain 16 20 et le Dieu de paix ça c'est le nom de Dieu c'est le Dieu de paix et ce soir il brisera Satan sous tes pieds tout chose maléfique que Satan a dans la main pour te jeter cela ce soir le Dieu de paix écrasera Satan bientôt sous tes pieds ce soir Dieu t'accordera le pardon ce soir Dieu t'accordera la paix ce soir Dieu t'accordera la puissance quand tu te mettras pour la prière tu te tiendras au dessus de toutes les montagnes de ta vie ce soir quand tu te tiendras pour prier ce soir toutes les maladies seront mises sous tes pieds tu marcheras sur ces maladies tu les fouleras au pied tu quitteras et ce ce soit avec la victoire dans ton âme la paix le pardon dans ton coeur la vie de paix de victoire t'accompagnera la maison au nom de jésus parce que le dieu de paix écrasera satan sous tes pieds bientôt bientôt et ce soir ça va arriver troisième point maintenant avancer dans la nature de paix de dieu je viens te dire ce soir tu vas progresser tu iras de l'avant tu monteras tu iras plus loin les enfants étaient sortis d'Egypte et voulaient aller sur la terre promise et tout d'un coup y'a la mer rouge devant eux et tout d'un coup voyez l'armée d'Egypte derrière eux et tout d'un coup ils ont vu les blocages à gauche et à droite où allons nous où irons nous est ce qu'il faut faire marche arrière dans le monde à nos péchés à notre esclavage qu'est ce que nous allons faire ils ont prié Dieu et ils ont invoqué le nom du Seigneur quand tu invoques le nom de Dieu il se manifeste et Dieu a toute la puissance et il va détruire tout ce qui est contre ta vie je n'ai pas entendu la main céleste là -bas et Moïse a commencé à prier et Dieu a dit me voici ta prière suffisante dit aux enfants d'Israël d'avancer ils avaient la crainte et la palpitation dans le coeur avant que cette voix ne leur parvienne Dieu dit ne craignez point tu vas avancer je parle à quelqu'un là-bas ne crains point tu vas progresser tout ce qui t'avait maintenu sur place avant tout est brisé ce soir et Dieu a dit à Moïse étant ta verge quelque chose est arrivé qu'il n'avait jamais connu ou lu dans l'histoire auparavant quelque chose va arriver aujourd'hui ce soit dans ta vie que tu n'as jamais lu ou entendu parler avant qu'est-ce qui est arrivé Moïse a étendu la verge et la mer rouge s'est divisée et tous les enfants d'Israël ont traversé ils ne sont pas allés dans la direction du pays d'Egypte mais ils sont continués dans la direction de la terre promise ce soit tu traverseras ce soit tu vas progresser dans la direction du ciel et non dans la direction de l'enfer amen tu vas avancer tu vas progresser parce que maintenant tu auras la nature de Dieu et tu vas avancer comment est-ce que cela va arriver Moïse a cru en Dieu il a étendu la verge les enfants d'Israël ont cru en Dieu et ils ont avancé Marc chapitre 1 14 à Marc 1 14 après que Jean eut été livré Jésus alla dans la Galilée là où tu te trouves là-bas et tu écoutes le message Jésus est là où tu es prêchant proclamant l'évangile du royaume de Dieu le verset 15 il disait le temps est accompli le temps est venu mon heure a sonné ton heure a sonné le moment de paix pour ta vie est venu le moment le moment de pardon de Dieu pour toi est venu le moment de la paix venant du calvaire pour toi est venu le moment de la préservation de la protection est venu pour toi le moment de temps de l'accomplissement de Dieu pour nous donner la paix ce moment est venu le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche dans le royaume de Dieu est la violence dans le royaume de Dieu est la paix dans le royaume de Dieu est la haine il y a la vengeance dans le royaume de Dieu il y a la paix abondante dans le royaume de l'homme on dit ah on ne va jamais pardonner cet homme on ne va jamais pardonner cette femme cette famille on ne va jamais pardonner cette communauté de l'homme mais dans le royaume de Dieu il y a l'abondance il y a la paix qui coule il y a le pardon il y a la paix qui vient de Dieu dans le royaume de l'homme il y a la dépression il y a l'oppression dans le royaume de l'homme il y a donc la souffrance imposée aux gens mais dans le royaume de Dieu tous les jours qui sont brisés les oppressions sont ôtées il y a la paix il y a la guérison il y a la délivrance dans le royaume de Dieu ce qui est contraire au royaume de l'homme où nous avons tout ce qui est contraire à ce que Dieu veut pour ses enfants le royaume de Dieu le royaume de Dieu le royaume de Dieu est proche la lumière et les ténèbres ne peuvent pas rester au même endroit et au même moment quand le royaume de Dieu vient dans ton coeur le royaume de l'homme le royaume de Satan le royaume de Dieu de ce monde va disparaître et va quitter ta vie tu dois maintenant faire ton choix tu veux vivre totalement dans le royaume de Dieu mais dans le royaume de l'homme il y a l'oppression il y a les maladies dans le royaume de l'homme il y a les choses maléfiques dans le royaume de l'homme il y a toutes les tromperies il y a beaucoup de souffrances dans le royaume de l'homme mais si tu veux sortir de ce royaume de ténèbres et venir dans le royaume de Dieu pour que ce soit tu puisses avoir la paix pour que ce soit tu aies la joie pour que ce soit tu aies la délivrance pour que ce soit tu aies la paix la santé pour que ce soit tu puisses avoir la provision de Dieu pour que ce soit tu aies le salut dans le royaume de Dieu et la préparation pour le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est proche je choisis le royaume de Dieu je choisis le royaume de la paix dis le nom je choisis le royaume de Dieu pour les provisions maintenant il dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle détourne-toi du royaume des ténèbres le royaume du péché détourne-toi détourne-toi repent-toi et croyez à la bonne nouvelle la bonne nouvelle annoncée par les anges la paix sur la terre et la gloire à Dieu la paix de Dieu vient dans ton cœur maintenant et t'apportera la gloire à Dieu et Dieu te fera quitter ce monde quand le mort viendra de vivre au ciel repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle est-ce que tu es prêt je dis est-ce que tu es prêt prêt à te repentir prêt à te détourner de tes péchés de tes péchés prêt à te détourner de toutes ces cruautés de ces violents de ta vie pour croire la bonne nouvelle et crois au Seigneur de toute ton âme et de toute ta force et à soumettre toute ta vie au Seigneur prêt la tête baissée les yeux fermés tu as entendu l'annonce tu dois maintenant reconnaître c'est après cela que le progrès l'avancement viendra dans ta vie la tête baissée les yeux fermés et tu te dis que tu veux te débarrasser du royaume des ténèbres et tu veux venir dans le royaume de Christ tu veux venir au Seigneur alors prendre une décision n'importe où tu es tu lèves ta main tu dis Seigneur je me réponds je me détourne du mal je me détourne des ténèbres je me détourne de la violence et des bagarres je me détourne du royaume des ténèbres et je viens dans le royaume de Dieu je veux la paix dans son royaume la nouvelle vie de son royaume je veux les provisions du royaume je veux l'aide de Dieu la paix dans mon coeur la paix dans mes pensées la paix dans mes imaginations la paix dans mes plans lève la main et dis Seigneur me voici je suis là je veux cette paix annoncée par les anges je reconnais le besoin de la paix de Dieu dans ma vie si tu lèves la main mets-toi debout si tu veux la paix de Dieu dans ta vie Christ le prince de la paix tu te lèves parce que tu veux soumettre donner ta vie à Christ et tu dis Seigneur me voici je m'abandonne ma vie totalement entre tes mains ôte la confusion de ma vie ôte la condamnation de ma vie ôte la condamnation qui doit venir comme conséquence de ma vie pécheresse et réconcilie-moi au Père Céleste pardonne-moi tous mes péchés et que ta paix vienne dans mon cœur lève ta main et mets-toi debout et cette paix viendra je prie pour vous maintenant Père au nom de Jésus nous te remercions parce que tu nous as invités et tu as mené la paix pour chacun je prie que dans ta compassion dans ton amour pardonne le péché au nom de Jésus accorde le pardon à tout le monde le pardon céleste le pardon royal le pardon du roi des rois et à pardonner tout le péché comme il croit en Christ maintenant et que la paix de Christ règne dans le cœur et que la joie du salut soit évident transforme leur vie et que la transformation soit réelle dans leur vie et que les anciennes habitudes maintenant soient placées sous le pied au nom de Jésus confirme ton salut dans chaque cœur au nom de Jésus nous prions Amen Amen Dieu l'a fait quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé toujours debout nos conseillers viennent prendre vos noms et prendre tous ces détails pour que nous puissions savoir que vous êtes venus dans la paix du prince de la paix et après cela je reviendrai votre guérison est déjà au ciel alors nos conseillers partout nous sommes rassemblés s'il vous plaît ceux qui ont levé les mers qui sont levés alors donnons-le les fiches de décision et si vous êtes en ligne après avoir donné votre vie au Seigneur après ce message vous qui êtes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et vous verrez un formulaire en ligne qui va s'afficher que vous allez pouvoir remplir et remplissez ce formulaire en ligne et nous allons vous aider maintenant vous qui nous écoutez à la radio bien à la télévision et vous avez donné votre vie à Christ il y a certainement des numéros qui vous ont été communiqués que vous pouvez contacter pour qu'on puisse vous aider pour votre nouvelle vie et votre marche en Christ vous pouvez également envoyer vos noms et prénoms vos informations sur ce niveau plus 234 91 54 44 92 63 je reprends plus 234 91 54 44 92 63 envoyez donc vos informations nom numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou bien par WhatsApp et vous qui nous suivez en ligne comme je l'ai déjà dit plus tôt et vous avez donné votre vie à Christ après le message du pasteur il y a un lien qui s'affiche que vous pouvez cliquer cliquer dessus et remplissez le formulaire pour que nous puissions vous aider davantage il y aura aussi une séance spéciale pour ceux qui ont leur vie à Jésus au lieu principal c'est pour ceux là qui sont au lieu principal de la croisade qu'est-ce que vous êtes là il y aura un banquet spécial pour ceux qui ont donné leur vie à Christ et tout au long de la croisade et ce serait le dimanche 4 février 2024 dans toutes nos églises de par le monde nous vous donnerons plus de détails par la suite notre pasteur sera heureux de vous savoir présent et vous aurez des cadeaux spéciaux ceux qui sont au lieu alpha au lieu principal donc conseiller partout vous nous suivez si vous avez fini de vous occuper de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir nous voulons le savoir pour que nous puissions nous préparer pour les miracles les miracles vous parviendront les miracles vous parviendront rappelez-vous ce que j'ai dit comme l'homme de Dieu prie et nous disons Amen le miracle le miracle est automatique en guérison la santé pour l'homme entier vous l'aurez vous qui êtes à la télé vous suivez à la télévision vous l'aurez vous qui suivez à la radio vous l'aurez partout vous êtes connectés vous aurez le miracle vous aurez le miracle dis seulement un mot et mon soeur serviteur sera guéri la guérison vient pour vous prépare-toi levons-nous comme nous accueillons l'homme de Dieu pour la prière de miracle gloire à Dieu gloire à Dieu mon miracle est là est-ce que tu crois vraiment cela je dis est-ce que tu crois vraiment cela mon miracle est là à la mention du nom de Jésus tout genou fléchira à la mention de ce nom ta maladie va disparaître à la mention de ce nom toute puissance démoniaque fléchira et quittera ta vie le Seigneur est prêt pour toi si tu as besoin d'un miracle une guérison mets ta main une main là où tu as le problème et lève la deuxième main lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le problème et ça vient maintenant au dernier Amen tu vas t'examiner si tu n'arrives pas à voir avant tu verras si tu n'arrives pas à marcher avant tu vas te lever marcher et si tu avais une infirmité donne dans ton corps avant au dernier Amen ouvre tes yeux et tout va disparaître Prions Père Céleste nous glorifions ton nom nous t'adorons tu aimes tout le monde et ce n'est pas ta volonté que quelqu'un continue sa souffrance dans son péché et tu nous as fait la promesse que lorsque nous invoquerons ton nom tu guériras tu vas délivrer je prie Seigneur maintenant touche chacun guéris chacun au nom de Jésus insanité folie dans la tête je vous commande maintenant sortez au nom de Jésus toute maladie toute douleur dans le corps je vous commande maintenant dans le nom du Seigneur qui n'échoue jamais je vous commande sortez au nom de Jésus maladie quel que soit le nom maladie interne maladie externe sur le corps infirmité et douleur dans le corps je vous commande soyez guéris au nom de Jésus le nom de Jésus détruit toutes les eaux du diable de votre corps guéris vous êtes guéris au nom de Jésus libéré vous êtes libres au nom de Jésus délivré vous êtes délivré au nom de Jésus les aveugles commencez à voir maintenant au nom de Jésus sourds et mûers commencez à entendre commencez à parler maintenant au nom de Jésus paralytique paralysé recevez vos miracles recevez votre guérison de miracles maintenant merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait c'est fait c'est fait merci Seigneur au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus au nom de Jésus Merci.